Je vais faire un petit tweet parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a invité cette qualité. Je reçois sur le stream avec un créateur de shit, un programmeur. Un programmeur de shit, si vous voulez en savoir plus. Un skip. Un skip. Ça shit beaucoup son valo. Et on ouvre des caisses. Contenu, tiens. Hop là, hop là, hop là, hop là. Tu parles mon petit pote ? Je t'ai appelé là sur Discord. Je pense que c'est bon. Wesh, ça va ou quoi ? Je crois que j'ai les trois. Ah ouais, t'as mis le déformateur devant et tout ? Bon, je vais te faire un peu. Ah ouais, un peu frérot, j'ai l'impression que je suis dans la maintenance là. Je vais t'appeler Morpheus, ça te va ? Allo ? C'est bon. On t'entend pas très bien. Je crois que c'est normal maintenant. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux ? Euh... Je vais te faire celui-là. Non, c'est pas mieux. Mais tu lags en fait. T'es sur le téléphone ou quoi ? C'est mieux. C'est mieux. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas bon. Ah, c'est pas un bon contenu là. C'est mieux là que moi. Là, c'est mieux. Ouais, là, c'est mieux. Un, deux, trois, quatre. Mais la voix, elle est terrible ma gueule là. Attends, je vais le laisser un peu. Et là ? Un, deux, trois, quatre. Euh ouais, c'est mieux. C'est mieux mais c'est terrible. Là, c'est mieux là, non ? C'est mieux là, non ? Ah, là, c'est parfait. Ah, c'est mieux là ? Là, c'est vraiment bien. Ouais, c'est mieux. C'est mieux sauf que tu pars dans un harmonica. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une mixtape là ou on fait une interview ? Je ne comprends pas. Attends, attends. Là, comme ça. Là, comme ça, c'est mieux ? Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq. Ouais, c'est mieux. C'est mieux mais là. Là, c'est parfait mais coupe le truc, ça ne sert à rien. Parce que ta voix, c'est ta voix, sauf qu'il y a un effet avec. Non, non, ce n'est pas ma voix. Ok, c'est vrai que c'est la voix de Stromae, je suis bête. Bon, alors Morpheus, tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît pour le stream ? Ouais, bah écoute, développeur depuis dix ans à peu près, j'ai commencé dans les cheats il y a un an et demi, un truc comme ça. Ok. Et pourquoi tu t'es lancé dans les cheats marché lucratif ? Ah, marché très lucratif, surtout dans les FPS. Ouais. Et la communauté des cheaters sur les FPS, elle est incroyable parce que tu as des gens en fait partout dans le monde. Je ne sais pas moi, quand tu vends un produit quelque part, tu ne peux le vendre que dans ta région généralement ou un truc comme ça. Mais là, tu peux atteindre des gens aux US, tu vois, tu peux atteindre des gens en Asie. Pour l'exemple de Valorant, tu as des gens jusqu'en Corée du Sud qui quittent et tous les mecs, les mecs à Dubaï et tout, qui ont de l'argent à volonté. Les mecs, ils se font bannir, ils recréent un compte, le mec, il rachète même un PC, tu vois, genre les mecs, c'est des fous, tu vois. C'est incroyable. Ok. Et tu fais un autre taf à côté ou tu es à temps plein sur le développement de cheats ? Non, non, à côté, j'ai un autre taf. À côté, je tape dans la crypto, pour te le dire. Ok. Alors, tu es vraiment dans les bails du XXIe siècle, quoi. Crypto-monnaie et vendeur de cheats. Après, dans la crypto, c'est un taf normal de programmation dans une société, tu vois. Mais il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de, c'est pas, c'est complètement légal et tout, tu vois, c'est un taf comme un autre. Et du coup, tu parles de l'égalité, c'est comment dans des cheats ? C'est dans l'illégalité dans des cheats ? Ben, je pense que c'est, ben, ça dépend, ça dépend si tu le déclares ou pas, tu vois, mais, en fait, on peut prendre un exemple. Enfin, vendre en soi les cheats, c'est pas forcément illégal, parce que, en soi, c'est pas illégal de faire un cheats pour toi-même, mais le problème, c'est que si tu le distribues légalement, donc si tu veux faire de l'argent normalement et que tu veux le distribuer légalement, donc tu fais une entreprise, tu peux te faire poursuivre par l'éditeur parce qu'en fait, quand tu t'écheures un jeu et tu y joues, t'as des clauses qui disent que, par exemple, t'as pas le droit de faire de la rétro-ingénierie sur le jeu. Et si tu vends un shit, c'est que forcément, t'en as fait. En tout cas, au niveau d'un tribunal, tu vois, il y a déjà des gens qui se sont fait attraper. Et récemment, l'année dernière, sur Valorant, il y a un distributeur qui était public et qui faisait ça légalement, qui a été poursuivi. Le mec a dû donner 2 millions. 2 millions, c'est beaucoup ? Sa vie, elle est finie, tu vois. Ah ouais, 2 millions, ça fait un petit paquet d'oseilles. Ok, aujourd'hui, tu vends des shit sur quel jeu ? On est sur Escape from Tarkov, Rust, Valorant. Et après, on a un spouffer, des spouffer pour presque la plupart des jeux, en fait. Tous les jeux avec Easy Anti-Cheat, tu vois, etc. Tu peux nous expliquer ce que c'est un spouffer ? Parce que moi, j'en ai absolument aucune idée. En gros, c'est quand tu te fais ban matériel et que tu as envie de rejouer. Donc, si tu recrées un compte sans rien faire, tu seras banni. Parce que si tu veux, il capture des numéros de série. Disons, je ne sais pas moi, par exemple, les numéros de série des disques durs, de la carte mère, tu vois, des choses qui ne changent pas même dès que tu reformates le PC. Ok. Et en gros, si tu as un nouveau compte qui est créé avec les mêmes identifiants et que ceux-là sont bannis, tu es automatiquement banni. Ok. Du coup, je ne t'ai pas envie de dire CSGO. Tu ne fais pas CSGO ? Non, non, je ne fais pas CSGO parce que… Vous avez le jeu ? Parce que moi, je n'aime pas… Enfin, ce n'est pas que j'aime bien le jeu ou pas, c'est que les shit sur CSGO, il y en a trop. Je ne trouve pas marrant de faire un shit sur CSGO parce que c'est trop facile et ça ne se vendra pas cher en plus. Ok. En gros, ça va plus se jouer sur le marketing si tu fais des trucs sur ce jeu, tu vois. Ok. Si tu veux vendre. Là, récemment, j'ai regardé une vidéo sur le stream d'un YouTuber. Attends, j'ai essayé de retrouver son nom. Qui a interviewé un mec dans une communauté de cheaters sur Faceit. Sparkles, je crois que ça te parle, Sparkles ? Sparkles qui a fait une vidéo sur des mecs qui ont un shit sur Faceit qui est indétectable depuis 4 ans. Et en gros, le shit, c'est abusé, frère. Les mecs peuvent faire des moves, jeter des stuff tout seuls. Enfin, c'est... Après, ça dépend de quand le jeu est sorti et tout. Par exemple, en fait, le problème de CSGO, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il est là et que c'est une suite de jeux qui est juste le jeu de base amélioré, si tu veux, pour chaque nouvelle version. Donc, en gros, même les shit, les mecs, ils ont de l'expérience au niveau du cheat sur le jeu, tu vois. En gros, le jeu, il n'a plus de secrets. Et pire que ça, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un moment, je crois que c'était l'année dernière, un truc comme ça où les sources du jeu ont été en leak et tout, genre d'une version il n'y a pas trop longtemps. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les mecs qui font un shit, en fait, ils ont carrément des sources du jeu. Donc, les gars, ils n'ont même plus besoin de dérassembleur, tu vois, même plus besoin de faire de la rétro-ingénierie, eux, même les mecs, c'est Gucci, tu vois. Ils téléchargent, ils regardent comment c'est fait et ils se disent « Ah ben, c'est comme ça. » C'est pour ça que tu as des features de fou sur les shit de CSGO, par exemple, que tu n'auras pas forcément dans d'autres FPS. En tout cas, c'est un peu plus compliqué. Ok. Donc là, tu as dit que ça fait un an et demi que tu fais des shit et que tu les vends. Tu travailles avec d'autres gens ou tu travailles seul ? Pendant un moment, j'ai travaillé avec des Chinois, en fait, par exemple, sur Valorant pour vendre, en fait, en Asie, parce qu'il y a beaucoup de… Enfin, quand tu regardes la communauté chinoise, ça fait quand même du monde chez qui tu peux vendre. Mais là-bas, ils marchent beaucoup par… Ouais, c'est très marketing aussi, là-bas, tu vois. Les mecs, ils veulent acheter des clés d'une journée, tu vois, parce que, je ne sais pas, les Asiatiques, ils veulent une clé. Genre, le mec, il est là, il se réveille, tu vois, il a envie de casser des bouches pendant 24 heures, c'est tout, tu vois. Ok. Ça monte des shit à la journée, quoi. Ouais, exactement. En fait, le mec, il ne va pas être intéressé par avoir genre un truc indétectable, tu vois, un peu cher, ou le gars, il va avoir une clé d'un mois un peu plus chère. Le gars, il veut juste… Un jour, tu vois, il se fait bannir ou pas, il n'en a rien à foutre, tu vois. Ok. Il veut comme ça. Donc, j'ai travaillé, en fait, avec des Chinois qui faisaient ça et on a travaillé ensemble sur Valorant et tout, et on vendait. Eux, ils vendaient en Chine. Ça coûte combien un shit en… Est-ce que je suppose que tu fais des shit quand même… T'as plusieurs gammes de shit, genre des shit bas de gamme, haut de gamme, ça marche comment ? Ça dépend des fonctionnalités, bien sûr. Et après, le plus important, je pense, c'est est-ce que tu seras banni ou pas ? En gros, est-ce que c'est détectable ou pas ? Quand je dis détectable, c'est-à-dire automatique, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez sophistiqué, les anti-shit. En gros, tu peux te faire bannir… En fait, tu peux avoir un shit qui est indétectable, mais qui laisse quelques traces. Et quand tu te fais trop report dans des jeux, les mecs, ils vont venir vérifier ton profil. Et les anti-shit aujourd'hui, ils téléchargent énormément d'informations depuis ton PC. Donc, le mec, dis-toi, ça prend même des captures d'écran, par exemple, sur Faceit et tout, tu vois. C'est-à-dire, en gros, si t'as un ESP, même s'il n'est pas détecté par l'anti-shit, t'as des captures d'écran qui sont faites régulièrement, voire sur demande d'un modo quand t'es trop report. Et après, le gars, il revient une semaine après, il check ton profil, et le gars, il voit, je ne sais pas moi, que 50 captures ont été prises sur tes dernières X heures de jeu. Et le gars, à un moment, il voit un ESP, tu vois, tu te fais bannir instantanément. Donc, à ce moment-là, t'as pas été banni par détection du cheat, mais plutôt parce qu'il y a un mec qui t'a manué le review, tu vois. C'est un peu le cas sur Valorant. Ils ont une armée de… Pour te dire, je les infos, il y a 60 personnes à peu près qui travaillent dans un bureau et qui, toute la journée, leur taffent. C'est du matin au soir, review, les mecs qui se font trop report sur le ladder, tu vois. Ok. En gros, pour essayer de garder le top niveau clean, tous les mecs qui sont top 500, en gros, Europe et tout, ils se font le check archi régulièrement, tu vois. J'ai une question, du coup, là, tu parles de Valorant. Tu connais les gens avec qui tu vends des sheets ? Genre, tu utilises un pseudo derrière, où il n'y a absolument rien, il n'y a un nom, il n'y a un prénom ? Il y a des gens, écoute, il y a normalement non, mais en fait, sur des versions, par exemple, les versions privées où t'es indétectable, où tu dis, en gros, il y a des slots, tu demandes en fait la carte d'identité et tout. Donc, tu demandes la carte d'identité, photo de la tête du mec, il tient la carte d'identité avec un mot écrit que tu lui donnes et tout pour vérifier. Et donc, le mec, oui, tu connais son nom et tout. Après, il y a des gars, ils sont anonymes. Excuse-moi, parce qu'en fait, j'achète des caisses, et à chaque fois que j'achète une caisse, je reçois un email. Et même, il faut le pète les tons, parce que je reçois 70 emails à la seconde, là. Donc, elle devient zanzan. Donc, du coup, tu as la carte d'idée des mecs qui shit, enfin, des mecs qui shit, qui ont ces shit-là super développés. Et genre, ce shit super développé, ça ressemble à quoi exactement ? En fait, ce n'est pas une question de super développé, dans le sens où c'est forcément des fonctionnalités archi-avancées, comme tu voyais, par exemple, sur CSGO, avec ce qui a été montré. Mais c'est plutôt des trucs où tu vas te dire, « Regarde, quand tu achètes ça, tu ne vas pas te faire bannir automatiquement. » Les manual reviews, si tu joues correctement, en mode « Tu ne tires pas à travers les murs, tu ne préchottes pas les mecs. » En gros, s'il n'y a pas de replay un peu chelou, tu ne sauras pas à bannir. Donc, les gars sont prêts à payer cher quand ils savent qu'ils ne vont pas se faire bannir. Ou tout du moins, quand ils savent que c'est entre leurs mains le fait de se faire bannir ou pas. Plutôt que de lancer un shit. Tu as des shit bas de gamme, même sur Valorant. Tu vas le télécharger, tu vas jouer, même pas une semaine, tu seras banni. Si tu as envie de faire ça, tu le fais. Mais il y a beaucoup de gens, tu vois, ils veulent… Moi, j'ai vu des mecs, ils veulent faire les macros devant leurs potes, dans les tournois. Ou ils veulent percer, tout simplement. Alors, ça dépend. J'ai des mecs qui jouent des tournois et tout. Donc, oui, il y en a qui veulent percer, forcément. Il y a des mecs qui ont des tweeters et tout. Il y a des mecs, ils ont des tweeters. Ça envoie des messages en mode « ça te repère, il est trop chaud. » Et en fait, quand je vois ça, je tape une barre. Putain, les mecs, ils sont dans une dimension parallèle. Et tu as beaucoup de Français ? Je dirais qu'il y a beaucoup de Français qui cheat, toi. Dans la communauté des tweeters, quand tu prends le monde, franchement, en termes de… Il y a de l'argent en français. Ouais, je sais pas, je sais pas. En fait, franchement, l'argent, ceux qui mettent le plus d'argent, c'est les États autour de l'Arabie saoudite et tout. Et les Américains, surtout, t'es fou. Même les Asiatiques. Ah, les Chinois, mec, ils peuvent… Il y a des trucs, c'est tombé. Il y a même un gars, il est venu, il m'a dit « Tu me fais un cheat juste pour moi, juste pour le fun. » « Mais juste pour moi, tu vois, tu me le fais juste pour moi. » « Tu le vends à personne d'autre. » « Genre, je fais 5 000 balles par mois, tu vois. » Et tu lui as fait ? Non, je le fais pas, parce que c'est pas rentable, en fait. Si tu le vends à un mec, c'est pas rentable. Si 5 000 balles par mois, c'est pas rentable ? Bah, c'est rentable d'un côté, mais ça veut dire que tu vas le vendre qu'à lui. Si le mec, du jour au lendemain, il a plus envie de le prendre ou quoi, t'auras beaucoup travaillé. Et du jour au lendemain, tu le vends à quelqu'un d'autre, après, s'il ne le vend plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux faire ça, mais ça demande trop de travail, tu vois. Si tu veux faire une version unique, en fait, pour quelqu'un. Moi, je sais que ça a existé pour les pros, tu vois. Mais même pour les pros, c'est pas un pro qui avait un cheat. Tu vois, j'en ai existé quelques-uns, genre. Quand tu parles de pros, tu parles des mecs de CSGO ? Entre autres, ouais, bien sûr. Il y a eu des mecs de CSGO qui ont vraiment cheat, des vrais pros qu'on connaît tous ? Ah, bien sûr. Après, il y en a, ils ont été grillés à l'époque, quand ils avaient été bannis. Genre qui, genre ? Dis-toi. Tu parles de Kali, genre Kali ? Ouais, ouais, ben oui. Mais il n'y avait pas que lui, je ne sais plus. Qui est-ce qui avait été banni à l'époque ? Qui est au jean ? Ça ne sert à rien, les gars. J'ai envie d'être à l'acheter chez toi ? Non, non. Je connais, en tout cas, je ne connais pas de sous de Kaza. Ok, et Flusha, par exemple, on se pose souvent la question, Flusha, elle a cheaté, elle n'a pas cheaté ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, je dirais que... Moi, je dirais que c'est très probable. Ok. Moi, je dirais que c'est très, très, très probable. J'ai envie d'être là. Après, je suppose que tu as une sorte de confidentialité aussi. Avec les mecs, avec qui tu vends des gros cheat, il y a des contrats. Je suppose que tu n'es pas censé... Non, je n'ai pas de contrat, mais après, quand on a les cartes d'identité, nous, par exemple, ça a moins de pression pour ne pas qu'ils leakent le cheat. Et derrière, tu ne vas pas balancer le mec non plus. Parce qu'en fait, c'est un intérêt mutuel. Oui, c'est clair, c'est clair. Merci, Spéad. Du coup, sur la scène Valorant, il y a des mecs du subtop qui cheat, alors ? Pas en France. Ou même des mecs du top. Oui, il y a des mecs dans le ladder top 500 Europe en radiant et tout. Ça cheat. Moi, je dirais même... Je connais des gens, mais il y a des gens... Il n'y a pas que moi, donc tu vois, il y a d'autres personnes. Il y a des mecs comme moi, par exemple, ils font leur cheat pour eux-mêmes, mais les mecs, ils jouent, tu vois ? Ouais. Parce qu'ils kiffent ça, tu vois ? Genre des mecs qui sortent... Mais je dirais, je ne sais pas, moi, 5% peut-être, même pas. Ce n'est pas beaucoup, enfin, ce n'est pas beaucoup. Valorant, c'est dur à craquer comme jeu pour faire des shit ? C'est dur ? Parce que quand ils ont lancé le jeu, ils ont dit que ça allait être très dur. Genre, pour toi, ça a été dur ? Non, c'est très dur, c'est très dur. C'est pour ça que je dis, quand tu me disais, c'est un casque, c'est rentable ou pas, sur Valorant, par exemple, si tu veux faire un truc vraiment unique et tout, ça demande beaucoup de travail. Ça demande vraiment beaucoup de travail, tu vois ? Genre, par exemple, je ne sais pas, moi, je dirais, si ce n'est pas ton temps plein aussi, tu vois ? Il y a plein de trucs à prendre en temps. Si ce n'est pas ton temps plein, tu vas prendre un mois, deux mois, trois mois, si tu es tout seul. Et genre, j'ai une question un peu plus personnelle. Tu vois, aucun remord, tu en battes les couilles de vendre des shit et niquer des games tous les jours de gens qui se font shitter à la gueule ? Bah, les couilles. Ah, c'est une question difficile, c'est une question difficile. C'est une question difficile. Je ne sais pas quelle réponse te donner, mais après, moi, ce que je dis, c'est que dans la vie, c'est pire. Dans la vie, c'est pire. Donc, si on veut corriger dans le virtuel, il faudrait déjà corriger dans la vraie vie, tu vois. Ce n'est pas faux. Tu joues à des jeux, toi ? Ah, moi, je joue à des jeux, mais je ne joue pas aux FPS. Je ne suis pas trop, tu vois. Je peux jouer vite fait avec les potes, mais... Ok. Plutôt les MOBA, tu vois, je stratégie un peu. RTS et tout. Ok, tu ne cheat pas. La route, tu ne cheat pas, toi. Non, je ne cheat pas, je ne cheat pas. Je teste mon shit sur Valorant, donc quand je vais jouer, je vais faire une route de game pour me mettre à la place du client, c'est normal, mais je n'en tire aucun plaisir, tu vois. Ok. Il n'y a pas... Moi, j'apprécie le fait de le faire. Mon plaisir, c'est quand Vanguard ne banne pas mon shit, tu vois. Quand je sais que j'ai bypass, c'est ce que l'équipe Shariat Games fait. Tous les jours, tu vois, ils ont des mecs payés à 150k à l'année, ils sont 10 ou 20. Quand je sais que les mecs, ils sont en temps plein et que j'ai fait un truc sur mon temps libre le week-end pendant un mois et que je peux chiter alors qu'ils sont oubliés. Ouais, non, tu les faisais. Non, mais c'est vrai. Moi, je peux comprendre ça du fait que... C'est comme un madeur, tu vois. C'est comme un madeur. C'est comme un madeur, en fait. C'est pareil. Il y a un challenge et ça fait kiffer de niquer le challenge. Je comprends tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je comprends tout à fait. Ok. Et du coup, j'ai une question. Souvent, je me suis demandé pourquoi les mecs, genre les mecs comme Riot, là, justement, ils n'allaient pas vous chercher, vous, tu vois. Genre pour vous. Si, si, si. Mais si, si, justement, en fait. Je te donne l'exemple. Par exemple, sur Valorant, tu as l'année dernière, un mec qui avait monté une entreprise qui vendait de fou et tout. Un mec, vraiment, le plus gros provider qui existait sur le jeu. Ouais. Il a été shut down direct et il a pris un demi-nion. Donc, tu iras regarder sur Internet. Je te donnerai le nom. Je ne veux pas le dire en public, mais il est connu. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est connu. C'est public, tu vois. Ok. Tu regardes d'ailleurs, Riot Games l'a poursuivi. Enfin, le mec, ça s'est mal terminé pour eux. Et ça, ils le feront avec n'importe qui qui est public. Après, quand tu es un mec tout seul, bon, que tu es anonyme, on va dire, toi, tu as mon nom, je crois, en plus. Mais voilà, tu vois. Ah, t'inquiètes pas, ton nom ne l'écras pas. Vous aviez du pont, c'est ça ? Ouais, de l'Igonesse. Mais ouais. Non, franchement, est-ce que j'ai des remords parfois, tu vois, par exemple, par rapport à ça ? Non, je n'ai pas. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que c'est des jeux, donc tu vois, ça va. Moi, j'aurais plus de remords si, comme dans la vraie vie, si, pas comme dans la vraie vie, mais si je vendais de la drogue dans la vraie vie, tu vois. Aujourd'hui, je te pose une question. Aujourd'hui, par exemple, moi, là, j'ai pour but de faire construire la maison en Ukraine et de faire un petit gaming house pour Gen1. Genre, tu peux me développer un truc de zinzin et on se qualifie au majeur ? Pourquoi pas ? Après, si t'as 6-5 mecs dans ton équipe deviennent des ziou, peut-être que ça va élever des soupçons. Mes frérots, ils sont enfermés en Ukraine, ça ne mange que de la patate, ça joue au PC toute la journée. Donc, tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais eux, on leur dit pas, ils ne savent pas qu'ils shit. C'est ça qui est fou. C'est les gars, ils sont super. Ouais, je vois, je vois. Un peu comme à l'époque. Genre, en gros, plus 20% accuracy. Exactement. Eux, ils ne savent pas qu'ils shit, juste si ça devient des machines. Ah, ça, pour le mental, ça marche très bien, en plus. Parce que si les mecs, d'un coup, ils touchent plus, ils vont croire que la fibre en Ukraine est plus rapide. Ce sera une bonne fibre. Ce sera une bonne fibre. Mais j'ai des mecs sur Valorant, par exemple, qui m'ont déjà dit, pour l'anecdote, j'ai des mecs qui voulaient percer et ils m'ont dit, gros, si je signe pas, les mecs ont signé, avec des grosses équipes européennes. Un mec à Chine avec une grosse équipe, il payait, et après, il s'est barré, il m'avait dit, frérot, moi, je perce pas. Si je perce pas, de manière légite, on ne mangera plus de pâtes, les carrés, il va falloir percer, goût, goût. Ok, ça m'étonne pas, c'est le jeu, c'est le jeu, sur CSGO, ça s'est fait beaucoup aussi, des mecs qui sont cheatés pour monter au top, et après, après, ils arrêtent, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. Je suis persuadé, même dans CSGO, il doit y avoir beaucoup de pros aujourd'hui, enfin, beaucoup, il y a des mecs, forcément, il y a des mecs qui ont cheaté, peut-être pour se faire connaître, et tout, tu vois ce que je veux dire, un peu, pour gagner de notre propriété, et tout ça, et après, le problème, c'est que, c'est détecté, voilà, voilà, par exemple, par exemple, les mecs, après, tu vois, dès qu'ils ont une notoriété, c'est plus facile pour eux, c'est plus facile, tu vois, dans le secteur, c'est comme ça aussi, c'est comme ça, tu vois, Flusha, par exemple, voilà, Flusha, il est même si tu étais au top, quoi, c'était quoi, ouais, je pense que, moi, je pense qu'au début, je pense qu'au début, il y a eu, je pense que, il y a eu des logiciels tiers, et du coup, c'est quoi, c'est quoi les tarifs, un peu, entrée de gamme, milieu de gamme, super PGM, c'est quoi les prix ? Ça dépend du jeu, ça dépend de combien, en fait, ça dépend de combien de slots, et tout, tu mets, ça varie, ça varie beaucoup, ça varie beaucoup. C'est pas mal ça, les mecs, non ? C'est ta cas, là. Elle vaut rien ? Vas-y, ne me dites pas, vas-y, c'est de la merde, je croyais que ça va toucher, en tout cas, 100 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles, ok, donc, vas-y, dis-moi un peu les prix, c'est quoi les prix ? Les prix, ça varie, je sais pas, par exemple, si tu vas sur CSGO, tu peux avoir des cheats à 2 euros, tu vois ? Mais sur CSGO, tu m'as dit, il y a trop de cheats, on va faire crescendo, on va faire crescendo. Je parle de ta gamme à toi, qu'est-ce que tu fais toi ? Moi, ce que je fais, ça se vend 200, 300 euros par mois. Ok, donc c'est du bête de shit, toi. Mais 200, 300 euros par mois, c'est du, c'est du, franchement, c'est pas non plus du haut de gamme, tu vois, genre très très haut de gamme, quand je te dis ça, c'est les mecs sont prêts à payer 500, 1000 euros, j'ai vu du 1500 euros normal. Putain. Après, il y a des mecs, par exemple, ils viennent te voir, ils te disent, oui, il est bien et tout frérot, mais je veux plus qu'il y ait le client et tout, genre réduis les slots et monte le prix, tu vois. C'est eux qui te le disent, c'est même pas. Ah ouais, carrément, j'ai une question, par exemple, dans ce genre de shit-là, les mecs savent quand ils jouent contre un mec qui a le même shit ou quoi ? Non, non, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. En fait, le problème, c'est que si tu le fais, ça veut dire que tu as une manière de savoir qu'un mec en face shit, donc il y a une espèce de com de base de données, tu vois, de connexion en live, à un serveur. Et le problème de ça, c'est que si il y a cette information-là, c'est-à-dire que théoriquement, si le shit leak et tout, l'éditeur du jeu, s'il arrive à bien transgénérer le truc, il peut retrouver cette liste. Ouais. Tu vois, parce que d'une manière ou d'une autre, si c'est intégré dans le shit et que soit il y a le nom du mec qui est envoyé dès que tu te connectes ou quoi, le nom des mecs même, il y a moyen de... il y a moyen d'extraire l'information. Il faut pas, il faut que ce soit le plus light possible. Il y a beaucoup de mecs, par exemple, ils veulent même pas aimbot, tu vois, ils veulent juste un ESP parce que les mecs veulent jouer l'édite, faire des tournois, des tournois, tu vois, donc ils veulent juste l'info, quoi. Ils veulent juste l'info. J'entends dans le chat, l'autre, il dit 5K rentable, mais en fait, 5K, c'est une personne. Quand t'as, je sais pas moi, quand t'as 100 personnes qui te prennent du 200€ par mois, c'est pas 5K, tu vois. Faut faire le calcul. Mais du coup, toi, tu as dit que tu faisais beaucoup d'argent, ça m'intéresse pas combien, mais du coup, je veux dire, c'est un business, t'as pas envie de te retirer, je suppose. Vu l'argent que ça génère, c'est zinzin. Bah, ça dépend parce que ça demande du travail, quand même, tu vois. Moi, j'ai un enfant, tu vois, j'ai un taf en complet, je suis bien payé sur mon taf de base, donc si tu veux, je me sens pas forcé, en tout cas, tu vois. J'ai eu des périodes où pendant un moment, j'ai rien fait, vite fait, après j'ai repris, tu vois, il n'y a pas. Ok. Mais je pense que j'arrêterai pas. Ouais, il n'y a pas de raison d'arrêter, le temps qu'on ne traque pas, de toute façon. Il n'y a pas de raison. Une démo en live. Ah non, on n'a pas le droit de montrer deux shields sur Twitch, ma gueule. On n'a pas le droit de montrer deux shields sur Twitch. C'est quoi cette merde ? Vous avez des questions dans le chat peut-être ? Ouais, on est payé en crypto, la question. Après, en fait, le truc, comment ça fonctionne un peu, si vous voulez, les détails. Généralement, tu as des vendeurs et eux, ils acceptent n'importe quel paiement, tu t'en fiches. Tant que toi, si tu veux rester anonyme, tu te fais payer en crypto. Donc moi, par exemple, en banque dev, je vais avoir quelques vendeurs et les mecs, tu as deux solutions. Là, plus généralement, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas vendre, par exemple, 10 clés, des lots de 10, 20, 30 clés aux mecs qui vendent. Eux, tu les achètes directement à un tarif plus faible que le prix de vente et eux, ils les revendent. Tu vois, genre, c'est des grossistes, si vous voulez. Ok. Non, tu ne fais pas 100 cas, les gars, quand tu es tout seul et tout, tu peux faire comme j'ai dit. Si tu vends à un peu de monde et tout, tu peux faire, ouais, tu peux faire 5 à 20, mais 20, c'est tout charbonne, tu vois. Je suis en temps partiel, je suis sur le temps. En temps partiel, ça me fait rire dans ça. Quand il y a une update sur Valorant, est-ce que ça peut t'arriver de devoir mettre le jour de la shit ? Dès qu'il y a une update, tu suppose que tu as du taf ? Bien sûr. En fait, ça, c'est une bonne question parce qu'il y a des gens, des fois, ils te disent mais pourquoi tu ne fais pas en sorte que ça fonctionne tout le temps et tout ? Mais c'est fait exprès. que ça fonctionne, peu importe la mise à jour, en fait, il y en a, ça peut être compliqué par exemple de faire ça. Mais par exemple, sur Valorant, moi, je sais que je peux le faire mais je ne le fais pas volontairement parce que si un mec le craque, ça veut dire que derrière, il va marcher pour toutes les versions. Et donc, je préfère redistribuer une nouvelle version au client toutes les deux, trois semaines, un mois et être sûr qu'une version qui a été craquée précédemment ne marche plus que de fournir une version où je n'aurai plus besoin de donner au client une nouvelle version à chaque mise à jour. Mais si un mec le craque, il peut le vendre, un chinois qui télécharge mon shit, le craque et après, il le vend et il marche à chaque mise à jour. Aucun sens, tu vois. En tout cas, d'un point de vue commercial, ce n'est pas une bonne idée. Ok. Ouais, il y a un du git pour le source code. Ouais. Après, il y en a sur le git, tu peux en trouver si tu veux vraiment chercher. Ça vaut combien de temps de faire un shit ? De faire un bon shit ? Genre pour un mec de ton niveau qui est chaud, c'est quoi la durée de temps d'investissement en heure pour aller baiser Riot ? Je ne sais pas, moi, je dirais que j'ai mis trois mois, trois mois comme ça. Trois mois, ok. Est-ce qu'on a travaillé sur PIBG ? PIBG, ouais, il y a des mecs, quand je travaille avec des chinois, ouais. Les chinois, ils vendent des PIBG parce que PIBG, c'est un truc de malade mental en Chine et tout. C'est combien ça, les mecs, là ? Par mal. Qu'est-ce que je voulais dire ? 70 balles neuves. Il sait faire un shit sur deux fuses, j'ai besoin de Kabbas. on a sur-code, ouais. Ce n'est pas moi qui m'en charge. On est regroupés aussi, généralement, tu es regroupés. Tu peux être tout seul ou pas, mais généralement, si tu as des vendeurs, tu as genre, j'ai un mec qui travaille sur une autre version du shit sur Valorant, on est deux, trois développeurs. Le gage de programmation, c'est du rust. C'est plus, plus avant, c'est maintenant, c'est du rust. Comment on se lance dans le business ? Il y a un mec qui demande. Comment tu te lances ? Il faut que tu fasses un truc. Ça dépend. Si c'est vendre ou si c'est faire, c'est différent. si c'est vendre, écoute, il faut que tu aies une base de clients. Généralement, les mecs, ils ont des discords. Les mecs, ils vendent sur plein de jeux. En gros, ils font des vidéos des chillies. C'est du marketing. Après, si c'est faire, il faut que tu fasses un shit. Tu le vends à des mecs. C'est assez facile si tu as un truc qui fonctionne de le vendre. Il y a beaucoup de gens qui seront prêts à le vendre pour toi. Il y a beaucoup de gens qui seront prêts à le vendre pour toi en se faisant une plus-value. C'est ce que font les mecs avec les gros sites. C'est pareil. Valo, c'est faire, c'est plus, mais après, c'est natif. Si tu fais du rust, tu peux faire la même chose. Il y a un mec de sub-top de Valorant qui a demandé si tu avais déjà vendu à des mecs du sub-top et tu as répondu que oui. je vous redis bien. En sub-top sur Valorant, il y a un mec top 500, comme j'ai dit, 5% je dirais, je pense. Les études qu'on a faites sont classiques, les codes d'ingénieur en informatique. Avec le taf, mon taf normal, je ne vais pas me plaindre, je suis bien payé. je suis bien payé. Il y a des gens qui te posent des questions sur ta fiscalité, rien à foutre. Il fait ce qu'il veut avec son loisier qui gagne, s'il le déclare, il ne déclare pas, ça ne regarde pas ça, les mecs. Après, la question de Galou, tu peux t'en sortir. Aujourd'hui, tu peux acheter plein de trucs avec la crypto. Tu peux avoir même des cartes bleues avec la crypto-monnaie aujourd'hui. Tu as la crypto, tu peux avoir une CB et payer avec une CB à la crypto-monnaie. sur la crypto-monnaie. Adric, Adric, il pose une... Comment tu injectes le shit ? Tu veux la technique exactement comment ça fonctionne ? Franchement, très simple. Tu hijack un thread depuis le carnel de Windows. Si, c'est la réponse que tu voulais. C'est quoi ce couteau les mecs-là ? C'est bien ça ? C'est 800e le couteau là ? C'est bien ça. C'est combien ? Un vrai prix là, je vois il y a tout, il y a 500, 800, 600, 800. Le case opening est remboursé, c'est une bonne nouvelle. J'ai envoyé un petit truc sur le serveur. C'est nécessaire. Il y a un mec qui a vraiment de la chance, c'est la 420ème caisse que j'ouvre. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment de la chance. Je ne sais pas, c'est quoi le pourcentage ? Je ne sais pas du tout. C'est la première fois que je ouvre des caisses de ma vie. D'accord. Donc, je n'ai aucune idée même des valeurs des skins, je ne sais pas si un couteau ça vaut cher. Il y a des gens dans le chat qui sont vraiment calés en skin. C'est vraiment calé. 84, ça ne paraît pas énorme. Je ne sais pas, le couteau doit avoir moins de 20%, non ? Un truc comme ça. Combien ? 0,0,0, ah ouais. Ah ouais, un sur combien ? Un sur 100 000 ? T'as vraiment 6 chance sur 1000 d'avoir un couteau. Ah ouais, pas mal. Bah là, j'ai ouvert, je suis presque à, je suis à 165, 85 euros de caisse ouverte, là. Pour vous donner une idée, on en met. Il nous reste encore tout ça à ouvrir. non, négative, c'est trop long, etc. Il faut, ça demande beaucoup de travail. Je ne serai pas contre, mais plutôt quelqu'un que je connais, tu vois. Fleder, tu veux une cranche? légalement, c'est, je ne sais pas, au-dessus de 100 000 euros à l'année, en brut. Merci pour avoir d'offrir en sable. Merci Yoda aussi pour le resable, je ne sais pas, je t'ai remercié. Est-ce qu'il y a des virus dans les cheats gratuits ? Bonne question. Franchement, c'est, non, dans quasiment tous, il peut y en avoir un. Ce n'est pas uniquement sur les gratuits. les gratuits, il faut oublier. Dites-vous, par exemple, le chinois qui t'a fait, il vendait sur PUBG en Chine et en fait, il avait mis un mineur pour du XMR. Enfin, si vous voulez, le shit, il ne valait pas cher, mais vous miniez pour lui. Donc, après, c'est dedans-donant un peu, tu vois. C'est dedans-donant, ouais. Le mec, pour être honnête, tu vois, c'est un virus, oui et non, mais le gars, en gros, il prenait 20% de ton CPU, tu vois. Je ne sais pas si, peut-être qu'il y a des gens qui ne se sont pas au courant, mais à une époque, l'anti-shit ESEA minait aussi du Bitcoin. Ah ouais, ça, je sais. il y a quelques années, je ne sais pas si c'est des gens qui avaient entendu ce truc-là, mais sur ESEA, probablement, l'ESEA, il prenait trop de ressources et il y a un mec qui s'est dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe sur le PC pour que le truc, pour que le truc il prenne une ressource ? Et bah en gros, le mec, il a fait un trade sur Reedit, ESEA, ils sont en train de miner sur notre PC, ces gros chiens, quoi. Donc voilà. Et c'est marrant parce que ESEA a arrêté de le faire. Je crois qu'ils ont mis une amende, mais on n'a jamais touché notre oseille. Tous les mecs ont mis ça. C'était vraiment, c'était avéré. En fait, c'est ESEA qui l'avait fait eux-mêmes. C'est ESEA, le anti-shit qui te faisait miner. C'est pas mal, mais après, quand tu vois sur combien de PC s'installer, c'est pas très rentable. Il y a un mec qui te dit on dû rembourser, mais pas aux viewers, pas aux gens qui utilisaient l'anti-shit. Il y a un autre truc aussi sur le même YouTuber dont je te parlais tout à l'heure, Sparkless, qui a parlé aussi beaucoup de shit qui se font sur le hardware. C'est quelque chose que tu connais. Ça se fait beaucoup. c'est pour éviter d'avoir à... En fait, comme je t'ai dit, par exemple, les anti-shit aujourd'hui, ils aiment tellement de trucs sur ton PC. Ils sont tellement invasifs que ça devient un peu compliqué de ne laisser aucune trace. Donc, la manière la plus, entre guillemets, simple de ne laisser aucune trace, c'est de ne pas faire tourner le truc sur le PC en mode sur le système d'exploitation. De faire tourner dans une puce que tu connectes avec de l'USB. Je ne sais pas moi, il y a des mecs sur des Raspberry, ils ont des trucs. ou les mecs, ils injectent. Même, tu avais déjà vu dans les farmwares des souris, des claviers. J'ai vu des GPU aussi, des cartes graphiques. Je ne l'ai jamais fait parce que c'est particulier. Généralement, en fait, ça dépend comment est-ce que c'est fait, mais parfois, c'est moins rapide que quand c'est dans le jeu. Moi, mon objectif, généralement, avec ce que je vois, c'est que les mecs, ils chiquent. Tu vois, ce n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas de se dire qu'il va se faire manuel check qui ne se fait jamais bannir. Sinon, ça coûte extrêmement cher. Un mec qui est en... Un pro qui cheat et qui ne se veut vraiment pas détecter jamais, tu vois, c'est... Ce n'est pas illusoire, mais en tout cas, c'est... Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai ce niveau-là, tu vois. Attends, j'ai une question. C'est quoi cette merde, les gars ? Les gars, sur le stream, c'est quoi cette caisse-là ? C'est pour avoir plus de place. On se rebat les couilles, ça, non ? Ok, ok, ok... Et du coup, tu suis la scène CSGO ? Parce que... Non, je ne suis pas, je ne suis pas beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais sur mon stream, alors, très souvent ? Ouais, j'aime bien, j'aime bien suivre un peu les games comme ça, vite fait, que tu review et tout, parce que je ne suis pas sur CSGO, ils ont des trucs, mais je n'aime pas écouter les commentateurs américains et tout, les mecs qui me font un peu mal à la tête. Ok. Il y a des dernières questions dans le chat, les gars, pour le frérot ? Il y a des dernières questions ? La injection par le workshop, c'était avec le SDK de Steam. En gros, il y avait un exploit que tu pouvais faire où quand tu lançais le jeu, tu sais, ça téléchargeait automatiquement tes extensions. Dans le workshop, si tu me rappelles bien, le mec avait fait une extension chelou un peu et en gros, peu importe où le mec se connectait avec son compte Steam pour jouer à CSGO, il avait le shit, tu vois. Tu sais que moi, j'ai shité sur CSGO à mon insu, genre, il y avait des mecs qui t'injectaient des shit via Discord et genre, moi, je me suis retrouvé en plein live avec un Wolak et un Radarac. Hein ? Ouais, ouais, en plein live, Radarac et Wolak et tout le monde, alors, je m'étais fait incendier, je m'étais fait insulter sur Twitter, il y avait un million de mecs qui a tweet et tout, il y avait trop... En fait, moi, sur le coup, tu vois, genre à l'ancienne sur CSS, ça arrivait pour les gens qui ont joué à CSS où quand un CSG elle chauffait ou qu'elle était morte, t'avais des bugs et tu voyais un peu les... Les artefacts et tout ce qu'on pouvait voir. Exactement, tu voyais des artefacts, exactement. Et genre, grand moment, quand ça arrivait, je me suis dit un CSG, elle brûle quoi, je vois les artefacts, tu vois. Et on m'a dit non, tu shit frérot, il y a ton Radar aussi qui est affiché. Et là, sur mon Radar, je vois tous les points, tous les ennemis, tu vois, sur la carte et je dis, oh le délire, tu vois. Et bref, j'avais pris le boxon sur Twitter et tout comme quoi ma réaction c'était sûr que j'étais grillé et tout, que j'étais un cheater et moi j'ai dit bon les gars, je shit pas quoi, tu sais, je suis un daron du jeu frère, j'ai 30 piges, je m'en bats les couilles de shité, tu vois. Et jusqu'à qu'il y a des mecs, je suis venu dans les années de mes jours de temps d'action et pas sur tes minutes. Du coup, du coup, il y a des mecs qui se sont renseignés et en fait, les mecs a injecté des shit via Discord et les mecs via Discord m'avaient mis un wallack et un radarack et du coup, c'est encore plus dingue parce que tu te dis que les mecs via Discord, ils pouvaient faire shitter quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace pour toi, tu vois, dans le jeu pour un anti-shit ou quoi. C'est par Discord, je ne sais pas comment il le faisait donc je ne peux pas, c'est une question que je ne peux pas savoir parce que ça me paraît bizarre si le mec peut le faire à ta place, ça veut dire que c'était quand même une énorme faille de la part de Discord. Je ne sais pas comment il le faisait donc je ne peux pas. Ok. Il y a un mec dont tu prends beaucoup de précautions pour ne pas te faire choper en dehors d'une voie modifiée où tu sais que tu ne risques quasi rien. Tant que tu es anonyme, tu fais un peu attention, je pense que tu ne risques pas grand-chose je t'ai dit en tant que personne comme ça, toute seule, tu n'as pas d'entreprise avec laquelle tu vas, je veux dire tu as très peu de chances de te faire poursuivre il n'y a quasiment aucune chance en tout cas dans un pays franc dans le pays dans lequel on vit. Il y a des gens qui disent que c'était grâce à l'overlay Discord qui du coup est intégré sur in-game. Oui mais il disait que quelqu'un d'autre injectait quelque chose sur son overlay à lui. Je sais que tu peux draw sur l'overlay Discord c'est comme l'overlay de Nvidia il y a des sheets qu'on appelle externes qui travaillent sur ça mais il a dit que quelqu'un d'autre en fait un autre utilisateur Discord lui a injecté un truc sur son overlay à lui ce qui paraît être une énorme faille de Discord je ne sais pas si c'était à l'époque il y a une énorme faille de Discord et de Valve parce que c'est quand même incroyable que via Discord tu peux avoir des informations du jeu enfin c'est ouf Discord s'injecte dans tous les jeux quand t'as l'overlay donc c'est arrivé c'est arrivé à d'autres mecs ou à d'autres streamers d'où un streamer canadien et ils avaient parlé de moi sur comment ça s'appelle sur le stream ils ont une émission le stream je sais pas si tu vois ce que c'est c'est une chaîne Twitch ils ont une émission et ils avaient parlé de moi et ces bâtards ils avaient mis le clip du canadien en disant c'est KRL je t'ai mort il y avait une autre question est-ce que les gens ils savent il y a que que ma famille très proche après après j'ai pas j'ai des amis qui le savent mais c'est pas j'en parle pas au travail je sais pas tu vois tu dis pas au travail tu vois je vends des shit c'est normal je suppose il y a un il y en a un qui le sait tu vois mais c'est pas un truc que je dirais c'est pas un truc qu'il faut dire non plus c'est pas un truc forcément bien qui est bien vu t'en penses quoi dans tes shit face it genre grosse passoire ou c'est correct non je crois qu'il est bien d'après ce que j'ai les échos que j'ai eu pour enfin d'après les échos que j'ai eu il est bien après le pire d'expérience d'après tout ce que les gens disent c'est celui de Valor après après ils ont pas les mêmes moyens je pense enfin ils ont pas mis les mêmes moyens ils ont une bonne équipe mais celui de Faceit marche très bien je crois je crois qu'il y a je sais qu'il y a des mecs qui chient dessus mais je crois que c'est pas c'est pas comme un un serveur de Valve quoi genre VAC c'est vraiment de l'Adobe ouais VAC c'est un peu le même tu vois dans le secteur après tout à l'heure tu parlais aussi CSGO c'est un jeu qui est très vieux qui a une longévité et du coup c'est pour ça que c'est de plus en plus facile de jeter ce sera pas pareil sur Valorant dans 3 ans tu penses en fait le jeu vieillit Valorant vieillit mais par contre tu vois ils ajoutent beaucoup de fonctionnalités dans le système d'antitriche et tout ce que Valve ne fait pas en fait avec VAC ils ont pas capitalisé sur les années de développement du jeu pour faire tu vois le jeu est très bien fait c'est un des meilleurs FPS et pourquoi ils ont pas un des meilleurs antitriche non plus sachant que pour être honnête je pense qu'ils ont complètement rien à foutre je pense qu'ils en ont rien à foutre que les gens soient bannis automatiquement si vous voulez il faut vous dire aussi que c'est rentable de bannir les gens après etc parce qu'il y a du contenu à bannir donc les mecs ils ont mis de l'argent il y a des gars des fois sur des profils je sais pas moi sur Valorant je connais des mecs qui se font bannir ils me disent putain j'ai été banni avec 800$ de skin c'est rentable pour eux donc ça vaut le coup de pas baller les mecs en direct quoi que les mecs dépensent bien de l'argent dans le jeu ça vaut le coup si tu veux ça vaut le coup en fait de ne pas bloquer même le cheat qui est détecté genre sur Valorant ce qui est marrant c'est que tu peux cheat avec un cheat qui est échangé gratuitement tu te feras bannir dans quelques jours mais pas instantanément il sera pas automatiquement bloqué il pourrait théoriquement le bloquer pour ceux qui sont connus mais ils le font pas parce que c'est rentable un peu aussi c'est comme ça attend deux secondes j'arrive c'est pas Swatik c'est pas c'est pas les pros sur CSGO c'est pas les pros sur CSGO ouais désolé parce que ma femme est un peu malade donc donc ouais du coup les mecs ne te bannent pas certainement même si t'as un cheat éclaté gratuit ça attend quelques jours au cas où t'achètes un petit truc ils sont non mais surtout ils pourraient te le bloquer automatiquement dire attention vous avez essayé de lancer un cheat si vous refaites ça vous serez non non ils te laissent cheat 2-3ème tu vois ruine quelques yèmes des gens tu vois on s'en fiche parce que derrière on va bannir tout ton contenu donc on sait on sait que les jeux c'est la drogue pour toi tu vois recréer un compte racheter du contenu donc c'est parfait pour nous aussi ok et ma question d'où est née ton envie de faire des cheats ça s'est passé comment franchement j'ai commencé sur un vieux jeu qui est inconnu à FPS vite fait je m'étais dit vas-y je vais try juste comme ça pour le fun genre il y a deux ans et j'ai fait un cheat sur le jeu je ne veux pas dire le jeu parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs et j'ai fait un cheat et après je me suis dit ouais pas mal et tout mais il n'y avait pas d'utilité etc donc c'était tranquille c'était facile en tout cas pour un développeur qui a de l'expérience je ne pense pas que ce soit archi compliqué il faut juste mettre du temps genre apprendre et tout mais voilà et après en fait je me suis dit vas-y il y a Valorant qui est sorti je suis allé dans la bêta et tout j'ai dit putain parce qu'il paraît ils sortent du refus et tout on va on va c'était un challenge quoi du coup ouais voilà c'est ça exactement on va tester ça et tout on va tester quoi d'ailleurs tu ne penses pas que ça a été une erreur de com de leur part de dire on va faire un truc qui va être trop dur à chiter ça n'a pas motivé trop les mecs qui font des chits à dire vas-y on va être même les gens même les gens même les gens même les mecs en fait c'est bizarre un peu parce qu'après ça c'est la psychologie des humains mais les mecs quand le jeu est sorti et qu'on vendait cheat et tous les gars tu sais ils croient on dirait ils faisaient partie d'une communauté de fous tu vois parce que cheat et c'était dur et tout on dirait c'est eux qui avaient fait les cheats tu vois ils l'achetaient mais on dirait en fait ils avaient l'impression c'était des hackers les mecs tu sais ils rentraient dans la matrix c'est tout en plus on met des bons petits graphiques tu mets des trucs le gars il croit il est dans une communauté de fous c'est marrant ça c'est l'appartenance de groupe quoi ouais c'est marrant c'est marrant les cheaters il y a quelques trucs qui me font rigoler parce que je me dis je me dis moi tu veux cheater tu sais t'es un gosse tu veux tricher tous les enfants veulent tricher tu joues à l'école avec tes potes tu veux tricher tu veux tricher pour gagner tu veux gagner tu veux gagner voilà mais tu vois moi là où j'ai le plus de mal c'est les gars là dont tu nous parles qui sont dans le subtop Valorant qui grignent le jeu en fait qui grignent le jeu et qui disent vas-y j'ai aucune peine je vais tricher pour grigner le game après le pire moi franchement d'un point de vue je comprends tout à fait pour moi c'est à peu près pareil après moi je leur donne l'outil donc tu vois je peux pas non plus c'est assez contradictoire avec le fait de dire que ça me chagrine de leur fournir l'outil mais moi ce qui m'étonne surtout c'est tu vois par exemple les mecs arrogants et tout je connais un mec subtop Amérique Valorant qui avait chité et tout pas un mec qui s'est fait bannir il y a quoi il y a 6 mois je crois et le mec arrogant de fou en fait sur Twitter et tout ça a attaqué les autres subtops et tout en fait nous on est trop chaud on vous a massé dans le tournoi et quand le mec s'est fait bannir donc le mec a été check et tout et genre finalement ils ont trouvé un truc je sais pas ils ont dû prendre des screens ou j'en sais rien je sais pas comment ils ont trouvé mais il s'est fait serrer il a supprimé son Twitter il a fait un tweet longueur en disant que en disant qu'il allait pas bien et tout dans sa vie qu'il prenait une pause et tout tu vois sans dire que le mec ouais je me suis fait griller à chiter tu vois genre au pire à la fin tu t'es fait griller vas-y dis alors ouais j'ai tenté tu vois je sais pas tu vois mais faire le mec qui sent mal supprimer tes comptes et tout et après il y a même les mecs de Riot qui avaient drop en fait le fait qu'ils s'étaient fait griller et que c'était de la comédie tu vois donc c'était marrant un peu ok ok et bah écoute incroyable ce que tu nous racontes mais finalement j'suis pas étonné pas spécialement étonné savoir qu'en France on shit comme des gros enculés quel âge tu as ouais on pose la question quel âge t'as t'es papa t'as dit mais quel âge t'as moi j'ai j'ai dans la trentaine ok à mon âge quoi entre 25 et 35 ok plus vers le 25 alright est-ce que les premières fois t'as développé ton shit sur Valorant t'as pris des vannes alors première version première version en bêta je suis monté radiant donc j'ai pris un bann j'ai pris un bann parce que j'ai en fait ils bannent pas forcément par exemple moi je sais que sur Valorant t'as des bannes sur statistiques et tout si t'es un random qui vient de créer un compte il y a deux jours et qui a des meilleures stats que quasiment tous les pros dans l'adder tu te feras bannir même si même si t'es pas même si t'es pas même si t'es pas même si t'es pas il y a des il y a des mecs 80% HS ratio tu vois c'est pas possible c'est pas possible quoi non je cheat pas je try le shit et après moi je cheat pas sur Valorant je joue pas j'ai testé pendant la bêta monter radiant en bêta c'était 20 games c'était même pas 20 games tu montais très rapidement attends aujourd'hui ça a plus rien à voir si tu veux monter dans l'adder top 500 je crois ils font un certain elo donc ils ont fait exprès d'ailleurs de ralentir la possibilité de climb en fait pour éviter que des mecs qui cheat ils montent trop vite parce qu'il y a des mecs pour éviter la catégorie des mecs qui fit pour sniper les streamers parce que vous savez pas combien il y a de gens comme ça ça par contre c'est une grosse partie des mecs qui cheat aussi les mecs ils cheat pour strip style uniquement c'est leur but ultime toute la journée c'est jusqu'à pour vous dire ça arrive sur le discord en disant putain les gars c'est bon je suis dans sa game regardez je l'ai détruit c'est vrai c'est dingue il y a des mecs qui sont spéciaux c'est dingue ah genre genre le mec ouais hier j'ai joué avec lui je l'ai détruit il parle d'un streamer après t'as l'autre qui dit ouais moi aussi mais je suis tombé avec l'autre genre ah non il y a des mecs c'est des fous c'est incroyable ouais discord de sardes entre autres mais comme ça après c'est pas des cheaters c'est vraiment des stream snipers parce que dans les jeux dans lesquels il joue je crois quand tu guffes les gens tu pas les scripts c'est rare ça coûte cher d'ouvrir des cassins la période des drophackers sur l'X tu peux lui demander s'il reconnait des patins de damebot à partir du clip je pense pas non si c'est possible moi à l'oeil non après je sais pas après je pense c'est comme n'importe qui n'importe qui peut voir à peu près un mouvement qui est pas qui paraît qui paraît étrange après je pense que c'est ça c'est plutôt les pros dans les jeux c'est même pas moi à l'oeil nu comme ça et des fois des pros j'ai l'impression ils chitent ils sont juste trop chauds tu vois je pense que c'est plutôt les pros quand ils voient les pros en fait c'est pas c'est pas une question que de patins damebot je pense que tu vois c'est dans le gameplay quand tu prends le gameplay dans sa totalité d'un joueur un pro il verra qu'un mec par exemple il sait pas se déplacer il sait pas se placer il sait pas placer son crosshair mais le mec il est au même rang que lui et donc il y a des détails que lui il verra il se dira mais putain pourquoi il fait ça genre ça a aucun sens tu vois c'est débile mais le mec vu qu'il cheat il a un niveau où il devrait pas être ça par exemple c'est un truc je pense qu'il y a beaucoup de pros c'est comme ça qu'il grille en fait le cheater et ceux qui survivent le plus longtemps en cheatant en haut niveau c'est des mecs qui sont à la base pas nuls dans le FS ça faut ça c'est ça faut le garder en tête tu prends un mec qui est nul à CS tu lui donnes un cheat je pense que je pense que tu mets même dans une équipe pro et avec un bet de cheat il se fera un soit déglingué ou deux il sera grillé en une seconde parce que le mec tu vois oui c'est clair placement du crosshair tout position stratégie le mec il a pas les compétences moi je sais que par exemple sur Valorant il y a un truc qui je sais pas sur CSGO et le fond il dump en fait il dump en fait la rotation de ta souris etc quand tu tires sur des ennemis et grâce à ça par exemple ils peuvent savoir si tu es si tu chies ou pas ah ouais mais c'est plus en fait en fait ils reconnaissent par exemple les raid hackers ça c'est plus simple à détecter parce que ça va être des mecs qui auront des très hauts HS ratio white dump en gros ils envoient l'information à chaque fois que tu tires tu hit un ennemi je sais pas par exemple je sais pas s'il calcule il te rend compte genre en gros s'il détermine que ton mouvement est vraiment surnaturel il envoie ou si ça est envoyé systématiquement ça je peux pas dire en tout cas je sais que par exemple il y a la position de ta souris avant de tirer la position de ta souris après tirer par exemple qui est récupéré la rotation la vitesse d'accélération quand je dis la rotation en fait c'est le déplacement du point où tu es jusqu'à la tête de l'ennemi parce que c'est une rotation par rapport à ta caméra en fait c'est pas assez tu vois sur ton écran c'est une ligne mais en 3D c'est une rotation de la caméra donc ils récupèrent tout ça et après en fait derrière ils ont du machine learning qui permet de voir des gens qui ont des patterns qui sont très 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 au dessus de la moyenne etc et ces gens là par exemple si t'as un mec qui est très au dessus de la moyenne et qui se fait quasiment systématiquement reporter qu'est-ce que tu vas faire tu vas aller ok et donc donc par exemple ils ont un ladder les mecs qui se connectent sur une interface je sais pas ce que c'est mais je sais que c'est comme ça les mecs ils se lèvent le matin et les gens qu'ils ont avant dans des bureaux il y a des mecs qui se lèvent le matin et ils ouvrent un ladder des mecs qui sont le plus report et qui est normalisé avec le niveau dans lequel ils sont dans l'adder en gros plus t'es au niveau et plus tu te fais report plus t'as chance de te faire checker donc les mecs ils ont beaucoup de gens à checker et ils sélectionnent on va dire les plus intéressants donc si t'es un mec à très très haut niveau et que tu te fais plus reporter que les mecs de ton niveau c'est que soit t'es très fort soit soit logiciel tiers ok intéressant tout ça le shit c'est un délire c'est un délire sur dans tous les jeux j'ai l'impression d'ailleurs il y a un mec une question intéressante que j'ai vue là il y a un mec qui parlait de 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 shit sur Rocket League qui disait que selon lui ça existait pas je sais pas je sais pas je pense sur Rocket League quel genre de shit je pense que par exemple en fait il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations qui sont sur le site il y a un exemple que je peux donner sur les FPS même avec League of Legends par exemple sur CSGO quand vous avez un cheat la position des ennemis votre client il la connait systématiquement elle est envoyée tout le temps par les snapshots du serveur en gros ton t-crate et ce qui fait que tu peux faire un wallax sur CSGO et connaître la position des ennemis systématiquement en temps réel tu vois le mec partout sur la main sur Valorant par exemple c'est différent quand le mec est beaucoup trop long avec toi que tu ne peux pas l'entendre et ne pas le voir il y a une très forte probabilité que le serveur ne t'enverra pas sa position donc si tu regardes les wallax sur Valorant tu connais la position de l'ennemi et tu auras sa dernière position connue en gros quand tu le vois à travers un mur de l'autre côté de la map il n'est pas forcément là-bas il peut être autre part mais c'est la dernière position que le serveur a envoyé ils ont fait en sorte que par exemple sur Valorant tu ne peux pas tout le temps avoir cette information donc ça réduit par exemple la puissance d'un wallax parce qu'il suffit que le mec court d'un côté tu l'entends sur une map et d'un coup il va de l'autre côté de la map sa dernière position connue pour toi sera peut-être celle en A tu vois pas en B et le mec d'un coup en B il déboule en courant tu le verras disparaître du wallax en B et apparaître de l'autre côté de la map ok mais ça c'est vraiment il se la donne vraiment pour les pc sont pas assez puissant en fait c'est une question uniquement une question de puissance en fait on peut pas le faire comme par exemple dans League of Legends je sais pas si vous connaissez mais le brouillard de guerre dans League of Legends il est pas client side il est du côté serveur ça veut dire qu'en fait quand un mec est dans le brouillard de guerre sur League of Legends tu ne connais pas ta position le serveur ne te l'envoie tout simplement et vu que tout est calculé sur le serveur tu peux pas tricher par rapport à ça donc là c'est les seuls trucs de triche qui existent par exemple c'est les scripts t'as pas un script wallax sur League of Legends ça n'existe pas tu n'en trouveras jamais et tu ne peux pas en faire alors que sur des jeux genre je crois Age of Empires je crois que ça existe ça existait en tout cas sur Starcraft aussi je crois que ça existait et après dernière chose sur c'était quoi la question c'était donc est-ce que tu peux faire un chier sur Rocket League donc je serais curieux de savoir quel genre de shit parce que est-ce que le boost il n'est pas du côté serveur je pense que si tu vois c'est des petites infos qui sont faciles à garder côté serveur genre combien t'as de boost actuellement combien il t'en reste etc donc je pense que c'est côté serveur et la balle étant donné qu'il n'y en a qu'une il faut garder à l'esprit aussi est-ce que c'est un jeu temps réel mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans une game et il n'y a qu'une balle je pense que c'est côté serveur aussi la balle c'est très probable parce qu'elle est synchronisée sur tous les joueurs donc retourner à une sorte de brouillard de guerre sur l'fps en mode tu fais varier les dimensions de brouillard selon les dimensions de la map pour éviter le volak c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai expliqué un peu sur Valorant c'est le cas tu as un brouillard de guerre c'est pas vraiment un brouillard en fait t'as pas vraiment de brouillard dans les fps puisque t'as pas une vue au dessus de la map toi en tant que joueur t'es en première personne donc normalement tu n'es pas censé voir ce qui est derrière un mur en tout cas physiquement c'est comme ça que ça fonctionne dans les jeux non puisque c'est une question de pratique c'est une question technique c'est une question très technique si tu veux faire les calculs pour savoir si tu peux voir un ennemi ou pas sur un jeu un fps c'est très gourmand parce que c'est de la 3D il faut que tu fasses ce qu'on appelle un raycast donc que tu depuis ton point de vue à toi t'envoies un rayon vers l'ennemi et s'il y a un projectile entre les deux tu ne vois pas mais en fait c'est plus compliqué que ça parce que tu peux voir le pied d'un mec tu peux voir la tête d'un mec mais pas son corps tu vois donc c'est très compliqué de techniquement en tout cas de faire tous les calculs nécessaires pour savoir si le serveur doit t'envoyer la vue ou pas donc en pratique dans les fps tu auras toujours le problème des wallacks en tout cas avec la technologie d'aujourd'hui ok rien à voir il y a des mecs qui me disent fais des contrats avec tous tes skins que tu viens d'ouvrir ça te permet de les upgrade c'est quoi ça des contrats là de quoi vous parlez pourquoi c'est ce qu'il y a des contrats d'échange bon pas passer de skin bleu à skin violet de skin gris à skin bleu je comprends pas ce que ça veut dire il y a un qui balance il y a beaucoup de shit sur escape from tarkov ouais ouais il y a beaucoup beaucoup de trichards dessus après ils essaient de les bannir enfin c'est un jeu où c'est un peu difficile de shit dessus mais il y a beaucoup de trichards ça sert à quoi de faire contrat d'échange les mecs tu level up le skin mais ça va me l'échanger pubg archi blindé pubg archi blindé pubg c'est infesté je dirais pubg infesté cheater et sur les versions on a dit que sur les versions mobiles aussi t'as acheté beaucoup tu fais des shit version mobiles toi ou pas du tout non moi je fais pas je connais un mec qui fait et c'est très très rentable aussi parce qu'en fait tu peux atteindre beaucoup plus de monde que sur Apex il y a un million de plus de casus qui jouent ouais c'est ça sur Apex ouais infesté après ils ont travaillé pour réduire un peu Fortnite il y a des cheaters après je sais pas si c'est infesté je connais pas Warzone Warzone c'est Warzone en fait les gars c'est Warzone les petits américains lambda de 12 ans qui jouent à Warzone c'est CB du daron I.M.Lock les mecs tu vois c'est c'est même pas genre ils veulent jouer les dits de quoi c'est les gars ils veulent tomber de l'avion rafaler tout les mecs ils veulent c'est des malades alors Warzone infesté d'ailleurs tellement infesté pour vous dire anecdote sur Warzone j'ai reçu une offre d'Activision pour travailler sur l'anti-cheat qu'ils ont sorti là il n'y a pas longtemps ah ouais ils viennent de sortir un anti-cheat pour la nouvelle version et je crois que ça va être aussi sur Warzone qui s'appelle Ricochet vous pouvez regarder sur internet ils viennent de le sortir il n'y a même pas un mois je crois tellement c'est infesté sur le truc et là ils ont monté une équipe et tout et ouais j'avais un truc sur Activision qui m'avait envoyé un mail je m'en rappelle comment ils t'ont trouvé comment ils te trouvent ces mecs là ça après c'est c'est des détails ça ok bah du coup les mecs s'ils veulent vous trouver ils s'ils veulent vous trouver quoi non parce que je t'ai dit ils m'ont contacté mais pas parce qu'ils ont vu que j'avais cette expérience là en tout cas pas en tant que développeur de cheat ok mythomanes on va dans des on va dans des des captures de demi-email ah trop chill il y a toujours des gens qui veulent pas croire au discours rien à foutre je rigole c'est normal c'est le jeu d'autres questions les gars pour finir avec notre poteau notre poteau qui fait en sorte que Valorant coule non ça coulera pas on veut pas que ça ça coule je veux pas que ça coule marrant parce que Ricochet a leak avant la sortie d'ailleurs donc est-ce qu'il fonctionne bien d'après 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 le leak et ce que les gens ont dit il est pas il est pas fou quoi il y a des gens qui travaillent dessus c'est pas une c'est pas une d'inquiéter c'est quoi Ricochet je sais pas ce que c'est c'est l'antitrice pour d'activer ok est-ce que les mecs de Riot peuvent acheter des shit ouais fun fact t'as des mecs ouais comme ça t'as des mecs en fait par exemple chez Riot c'est des malades c'est les mecs qui sont à fond pour bloquer tous ces gens c'est que si t'as un shit qui marche ils vont venir l'acheter et pour le reverser tout pour essayer de patcher en tout cas pour essayer de patcher comment est-ce que t'arrives à bypass ton antichit vite enfin généralement c'est pas vraiment l'antichit que tu bypasses entre guillemets c'est plutôt t'as quelque chose qui te permet d'injecter d'injecter ton ton driver généralement c'est un driver dans le carnet de Windows c'est genre les flics qui sont passés pour des clients chez les dealers absolument mais les gars c'est vraiment vrai c'est pour ça qu'on demande des cartes identiques vous rigoliez quand vous demandiez à quoi ça sert ça sert entre autres à ça et je me rappelle un des mecs que j'avais grillé comme ça et comment je l'ai grillé franchement le mec pas très malin non plus il vient il veut acheter et tout et à un moment il y a un des vendeurs il se met en remote avec lui avec Team User parce qu'il avait un problème ou je sais pas quoi et le gars il vient me voir il me dit ouais il a ce problème là et je lui dis ouais c'est quoi son PC comment c'est possible genre ça doit pas arriver le mec il a un PC de 1995 2000 tu vois enfin je sais pas et le gars il t'a fait en fait il voulait cheat sur un sur les sur les sur les notebooks HP vous voyez ce que je veux dire ou pas sans carte graphique et tout quel genre de mec joue un FPS sur un notebook HP sans carte graphique avec 30 FPS tu vois c'est vraiment aucun sens il y a une question intéressante de Zubila du coup t'es pas tenté de faire anti-cheat pour te dire que personne n'arrivera jamais à cheat ou c'est impossible de faire anti-cheat qui bloque 100% les sheets non voilà c'est pour ça il faut pas en fait tu peux pas tu peux pas tu peux pas dire que c'est on peut pas dénigrer le travail qu'ils font parce que ça bloque 90% après si quelqu'un s'y connait et veut en faire un et veut passer du temps à prendre tout ça t'arriveras systématiquement à l'outrepasser c'est à dire que si tu veux t'as la main sur ta machine en physique c'est à dire tu peux faire ce que tu veux en fait c'est à dire même ils ont beau essayer de faire ce qu'ils veulent il y a des choses qu'ils ne font pas parce que ils installent ça chez tout le monde etc donc ils sont limités aussi au niveau des systèmes d'anti-trich sur certaines choses donc en fait t'atteindras jamais un 100% de couverture et tu pourras jamais dire qu'un jeu est 100% de son cheetah c'est à dire pour ça que le plus important avant de faire un système d'anti-trich c'est d'essayer de faire en sorte que le gameplay du jeu soit basé à 100% côté serveur parce que si tu fais un jeu où il n'y a aucune information qui est calculée côté client c'est à dire il n'y a aucune information que le client pourrait utiliser pour gagner de l'avantage sur les ennemis sur les autres ou peu importe sur quoi que ce soit économique ou tout et bien personne ne peut tricher comme j'ai dit l'exemple de League of Legends le seul truc qui existe c'est les scripts les scripts c'est grillé t'es en train de dire que si les trucs sont côté si tout est côté serveur tu peux pas c'est possible de faire ça sur un FPS non c'est pas possible non en fait c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure c'est que dans l'état actuel de la technique l'FPS c'est du temps réel vraiment c'est très compliqué parce qu'il faut que ce soit beau il faut que tu vois c'est des tirs c'est des balles c'est pas des projectiles lents etc donc quand tu fais des calculs tu sois le moins gourmand possible pour que tu aies des FPS et si le serveur faisait tout en fait techniquement aujourd'hui c'est pas possible comme j'ai dit par exemple si on veut faire en sorte que le serveur t'envoie la position du joueur uniquement quand tu le vois c'est quasiment impossible parce qu'il faudrait que tu fasses un imagine un mec qui passe derrière un mur où il y a un trou dans une map le mec t'es censé le voir quand il passe devant le trou mais en fait c'est pas sa tête que tu vois ou quoi c'est par exemple sa jambe c'est à dire qu'à tout moment dans le jeu il va falloir que le serveur calcule si tu peux voir n'importe quel pixel du corps d'un ennemi et faire ça techniquement aujourd'hui c'est pas faisable c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que la position des ennemis t'es envoyée quasiment systématiquement dans les FPS il faudrait une connexion de fou mais pas qu'une connexion de fou il faudrait il faudrait des PC2 malades la connexion il faudrait qu'elle soit ouais il faudrait voilà dans le futur peut-être mais pas aujourd'hui ok donc on est toujours dans une ère où ça va chater beaucoup dans les FPS ouais dans les FPS je pense après je pense que ça va être plus compliqué quand Windows 11 va sortir plus tard même je dirais dans les versions d'OS qui arrivent ça va être beaucoup plus compliqué parce que par exemple Windows 11 va va forcer des trucs avant t'étais pas forcé de faire ce qui fait que t'auras beaucoup moins de champs libres en tant que développeur de chip pour faire un truc qui soit basé par exemple sur le fait de boot sur une clé USB au lieu de boot sur Windows directement tu vois tu pourras plus faire ça et ça ça retirera aussi une grande partie et Microsoft je pense que leur objectif à terme c'est de voler en fait le marché de l'antitriche à toutes les sociétés donc que ce soit ils identifient tout je pense qu'ils disparaîtront parce que ce que fait Microsoft là c'est un peu ce qu'ils ont fait avec les systèmes d'antivirus à l'époque les antivirus ils pouvaient patcher directement le kernel en gros l'OS ils pouvaient le modifier à leur guise à l'époque pour vérifier s'il y a des virus et tout en gros ils se mettaient entre des fonctions que t'appelais je sais pas moi quand t'ouvrais un fichier c'était l'antivirus qui ouvrait le fichier entre guillemets ils se mettaient entre toi et Windows avant l'ouverture et ils vérifiaient si c'est pas un truc infecté ou quoi et Microsoft a empêché de faire ce qu'on appelle des patchs dans le coeur de Windows et maintenant vous avez vu ils ont sorti Windows Defender qui aujourd'hui installe un antivirus à part annexe à Windows Defender ça n'a plus beaucoup de sens donc d'une certaine manière ils ont niqué le secteur de l'antivirus et ils ont tout volé ouais c'est patch guard exactement oh j'ai James Time fun fact fun fact taïc mon bootloader par exemple je désactive patch guard sur Windows un détail technique il n'a dit pas de corps donc je sais pas si c'est quoi c'est quoi pour toi le meilleur anti-cheat je sais pas moi j'ai entendu le top c'est les c'est les face it Vanguard après 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 c'est tout je crois easy anti-cheat et tout c'est trop générique faut savoir que les anti-cheat comme easy anti-cheat et tout c'est beaucoup trop générique ça veut dire que c'est plus simple d'être cheat sur eux parce que le produit qu'ils font il est censé être applicable à plein de jeux donc l'intégration du système d'anti-triche côté client elle est moins invasive pour l'éditeur du jeu que si toi en tant qu'éditeur du jeu tu fais ton propre système d'anti-triche parce que tu peux le rentrer dans le jeu dans des fonctions du jeu tu peux faire des choses beaucoup plus complexes que si tes éditeurs de jeux par exemple tu connais rien aux anti-triches tu achètes une licence anti-cheat tu t'envoies easy anti-cheat tu t'envoies le SDK tu mets la connexion bref tu fais c'est de la merde tu vérifies c'est de la merde mais on va pas dire c'est de la merde mais c'est c'est très loin des autres et après il y a une autre différence c'est ceux qui démarrent au boot de ton OS et ceux qui démarrent quand le jeu il démarre ceux-là c'est vraiment de la merde en gros easy anti-cheat il se lance uniquement quand tu lances le jeu c'est à dire que avant de lancer le jeu il est pas en train de tourner tu prends je crois Faceit et Vanguard je crois que Faceit c'est pareil je crois qu'il démarre au démarrage comme Vanguard en gros quand tu bootes Windows il démarre et il tourne H24 jusqu'à ce que tu éteignes ton PC ouais mais en faceit tu peux le couper alors que Vanguard tu peux le couper tu peux le couper Vanguard si tu veux le lancer il faut qu'il soit là au démarrage du PC Faceit Faceit t'es pas obligé ah Faceit donc t'as le droit il démarre avec le PC t'as le droit de l'arrêter de le relancer et d'aller jouer Faceit tu peux couper le démarrage moi par exemple il démarre pas son PC Faceit c'est moi qui lance manuellement d'accord alors que Vanguard si tu l'éteins il faut que tu rebootes ouais tu peux pas c'est normal c'est normal j'ai pas une équipe ah c'est juste c'est juste visuel Dai quoi ça me parait c'est étrange que tu puisses le couper et relancer sinon ça n'a aucun sens donc le driver de Faceit tourne aussi H24 en fait ça me parait incohérent de pouvoir l'arrêter et de le relancer sinon en fait il n'a plus aucune utilité à se lancer au démarrage si tu peux l'arrêter et juste le relancer pour jouer ça n'a pas de sens c'est pas les raisons qu'on sort le plus souvent quand les mecs veulent cheat franchement les raisons les mecs te donnent pas de raison ils sont généralement c'est des mecs habitués c'est ça le pire j'ai rarement eu des mecs qui arrivaient et qui et qui disaient ouais moi j'ai jamais chi je vais tester c'est des mecs qui sont là ouais envoie moi la clé le loader j'ai payé les mecs qui connaissent les termes et tout c'est des mecs c'est comme un mec qui va récupérer de la C tu vois il sait comment ça marche il va pas te demander comment on la met dans le nez tu vois bon les mecs c'est où que je vend mes skins pour gagner de l'argent parce que c'était marrant mais ben là faut faire du bénéfice maintenant mais l'argent sur ce type je peux le retirer après tu peux pas je crois c'est changé c'est où que je peux vendre mes skins pour retirer l'argent c'est à ce moment on peut retirer l'argent je crois que c'est à ce moment on peut pas retirer encore faire un contrat avec mes skins je sais pas ce que vous me parlez de contrat avec mes skins je sais pas ce que vous racontez les fleurs je sais pas ce que c'est utiliser dans le contrat d'échange c'est ça non Valentin à niveau 1G quand même je peux pas après il faut il y a beaucoup de trucs à connaître et tout mais c'est juste une question de temps c'est pas il faut investir du temps voilà j'enquête tout le monde veut pouvoir c'est ça le code que j'ai ouvert les gars je sais pas si c'est vraiment bien ça ça marre d'être une sacrée d'eau quand même comment ça vaut ça ça vaut 400 800 c'est quel qui vaut le plus cher c'est mon skin papillon c'est celui-là 700 balles pourquoi personne ne dit le même prix je crois pas mon papillon est plus cher non il faut de l'expérience après il faut 5 ans comme ça ça dépend si tu commences c'est où les pistolets je fais vendre sur le marché pour le prix que ça coûte je vais pas le vendre ah si c'est un template pour dévainissement sur le marché de steam communauté mais si je devends sur steam je pourrais pas récupérer l'argent 655 euros sur steam moi je veux me rembourser là frérot j'ai ouvert 300 euros de caisse ah c'est rentable le stream a été rentable ouverture de caisse ouais petit daily petit sub pour un samedi frérot je travaille 7 jours sur 7 mais nous on donne des infos et tout mais on connait pas nous la santé financière de Kirev frérot il y a tout le twitch Kaliqs ils ont ma paye de ce que j'ai gagné exactement 33 mois en sub en publicité c'est vrai c'est vrai je vais la regarder les gens ils savent combien exactement au centime près combien je gagne au centime près je l'ai mais j'ai pas regardé au centime près ils savent combien j'ai gagné par mois carrément de toute façon pour l'exclamation impôt dans le chat vous avez ma vous avez directement mon avis d'imposition twitch twitch payout auto revenues on va voir en 2021 le trap écoute merci beaucoup merci beaucoup Morpheus pour toutes ces infos c'était très 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 intéressant je pense qu'il y a beaucoup de gens dont moi qui ont appris beaucoup de choses parce que moi j'avoue qu'en termes de shit je suis un peu un oubli tu vois je suis pas naïf je sais qu'il y a des mecs qui shit et tout je sais que je me fais shitter la gueule souvent mais mais j'avoue que que je sais pas trop à quelle échelle c'est assez dur de se voir parce que j'ai l'impression sur CS des dernières vidéos que j'ai vu de shit les mecs sont quand même ils ont eu des shit bien avancés ils peuvent faire en sorte que tu vois pas qui shit et ça c'est ça qui fait vraiment flipper CS après c'est comme j'ai dit avec l'expérience les sources en leak et tout tu peux faire des trucs de malade tu peux ouais tu peux ouais ouais bah merci beaucoup Morpheus on se revoit très 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 bientôt sur le stream ouais y'a pas de soucis c'était un plaisir merci les gars bonne soirée merci à toi bisous prends soin de la famille bah écoutez les gars j'espère que ça vous a plu cette petite session case opening et shit talking j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment nice donc merci merci aux frérots voilà si si vous voulez lui acheter un shit arrêtez de suite les frérots de penser à ça de mix ok merci à toi merci à toi